Voilà donc un exemple concret d'une interview. En principe les interviews il y a trois sources mais dans la réalité deux suffisent souvent. Il y a un éclairage en direct qui est mon key light qui se trouve ici qui est d'office sauveté vu qu'il attaque la personne en direct donc il doit absolument être sauveté et puis mon éclairage backlight sur lesquels j'ai appliqué un nid d'abeilles pour concentrer quand même le flux. Le fill light m'est donné par l'ambiance générale de la pièce. Il y a des néons que j'ai décidé de laisser les néons sont autour de 4000 degrés Kelvin, 3800 exactement ici donc j'ai adapté la température de couleur de mes deux sources évidemment à mes 3800 Kelvin de la pièce. Donc cette pièce étant relativement claire autant au sol qu'au mur, enfin plus au mur qu'au sol, elle va me donner une ambiance générale qui va me donner le fill light. Donc dans ce cas-ci deux sources suffisent pour mon interview. Alors le but est le plus souvent de cacher le micro mais c'est pas toujours indiqué puisque si la personne a par exemple une étoffe en acrylique ou en nylon, ça produit beaucoup de bruit et donc c'est très dangereux de mettre le micro sous les vêtements. Côté du coton c'est plus facile. Les ingéçons ont toujours un système collant directement sur la peau qui permet d'éviter les frottements. Nous on est moins équipés, on est moins souvent équipés de ça donc on va un peu plus se débrouiller. Donc parfois il faut assumer le micro-cravate à l'image. Ce que je fais assez souvent c'est que j'essaye de cadrer juste au-dessus du micro. Donc si le micro est ici et bien je cadre, hop, juste au-dessus de manière à ce qu'il soit pas à l'image. Une chose importante c'est que le key light doit toujours être dans l'axe du regard de la personne. Donc ici je ne sais pas encore si la personne va regarder dans l'optique ou un journaliste qui est à côté, qui sera à côté de l'optique. Mais dans tous les cas il faut que le key light soit dans la direction du regard. Alors ici, cas concret, on a un son, je vais vous laisser écouter, on a un son de soufflerie qui est très présent. Alors on ne sait pas le couper, on n'est pas parvenu à le couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer quelques secondes de cette soufflerie seule. De manière à en post-production, dans un logiciel de post-prod, le logiciel va analyser cet extrait du son. Et il va pouvoir le diminuer pendant l'interview. Ce n'est pas miraculeux, mais très souvent ça peut quand même aider. Ici de Merge, je n'ai pas le choix. Malheureusement, il y a une pièce à côté, mais il y a des personnes qui passent, etc. Donc on n'a pas le choix, on doit faire l'interview ici. Ils veulent en plus absolument l'écran derrière. Donc voilà, c'est la solution du moins pire. Merci.